Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, vous le voyez je suis encore dans un nouveau décor parce que ma maison est en travaux, donc je tourne quand je peux, où je peux, c'est pas évident mais on fait avec. Donc les amis, aujourd'hui on fait l'avant-match entre le Celta et le Real, est-ce que ce Celta est une équipe piège ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, il y aura une grosse partie sur l'actualité Real et surtout sur la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Voilà, qu'est-ce que va nous dire le coach italien par rapport à toute l'actualité de l'URL et notamment l'affaire Mbappé. On regardera en fin de vidéo les compositions, ça sera pas la mienne mais une que j'ai trouvée sur internet qui est annoncée apparemment pour demain. Et on terminera par mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros sans dépôt, vous téléchargez l'application, c'est très simple. Vous rentrez le code CHRONIC10, vous avez 10 euros offerts, vous avez en plus de ça 100 euros sous forme de Freebet et surtout vous pouvez regarder le Real Madrid puisque en étant inscrit du côté d'Unibet vous avez accès au match du Real Madrid en Liga les amis. Au niveau de la presse, la presse met en avant d'autres sports, tout d'abord le tennis avec Nadal Alcaraz et Messi qui a gagné un trophée spécial. Je crois que c'est le trophée du joueur le plus titré de l'histoire, vous me confirmerez mais je crois qu'il a reçu ça hier du côté de Miami et il me semble que c'est un trophée marqué au niveau du calendrier qui nous attend pour les prochaines semaines, donc jusqu'à la trêve internationale. On a le Celta, mardi réception de Dortmund et ensuite on a le Classico. Donc vous l'avez compris, ça veut dire qu'il faut absolument gagner ce week-end pour arriver au Classico dans les meilleures dispositions possibles et pourquoi pas en cas de victoire revenir à égalité avec le Barça. Ensuite on aura Valence, le Milan et au Sassouna puis une nouvelle trêve internationale. On verra au fur et à mesure en espérant que tout ce calendrier se confirme avec des victoires et donc que des petits downs en vert comme je mets d'habitude. Plus d'un million de fans sont dans la file d'attente pour le Classico. Ce qui est drôle c'est que j'ai posté hier sur Instagram une story où en gros c'était moi à Madrid avec Logito puisque ça fait deux ans jour pour jour que j'ai vécu mon seul Classico à ce jour dans le stade. C'était une victoire 3-1 du Réal avec notamment un magnifique but de Valverde et c'est un super souvenir. Il me tarde de pouvoir refaire ce genre d'expérience pour moi et puis aussi à vous partager sous forme de vlog. Le Golden Boy va bientôt être donné. Ardaguler et Hendrik font partie des 25 finalistes. Là aujourd'hui si je dois sortir un nom, en toute objectivité je dirais Yamal parce qu'il a fait un euro incroyable et qu'il est annoncé dans le top 6, top 7 ballon d'or. Donc normalement ça sera Yamal qui pourrait succéder donc à Jude Bellingham. Alfonso Davies lui continue de rêver du Réal Madrid. On a fait une grosse page Mercato hier sur le Réal donc je vous invite à aller la voir. On ne va pas s'éterniser sur la rumeur Alfonso Davies. Ça nous amène du coup à la conférence de presse et Ancelotti a répondu à énormément de questions. J'attends toujours la conférence de presse avant maintenant de faire mes avant-matches dans la mesure du possible évidemment parce qu'Ancelotti répond souvent à des questions que l'on se pose ou que je pose dans mes avant-matches. Donc autant s'appuyer sur la conférence de presse de l'Italien. Ces 15 jours ont été très utiles pour Kylian Mbappé. Il s'est entraîné et a bien récupéré de ses blessures. Il est prêt à jouer. Visiblement il va le mettre titulaire. Moi dans ma composition je ne l'aurais pas mis. Un mec qui est comme ça pas bien physiquement parce qu'on peut me dire ce qu'on veut. Il revient quand même de 3 semaines de blessure. Il y a cette affaire en Suède qui le mine moralement. Apparemment il serait très malheureux, très triste de ce qui lui arrive. Moi je ne le mettrais pas titulaire sachant qu'il y a Dortmund qui est très très important. Et le Classico le week-end prochain. Je le ferai jouer une demi-heure demain. Puis titulaire contre Dortmund et titulaire contre le Barça. Nous regardons toujours nos équipes de jeunes pour voir quels joueurs peuvent progresser. Menteur Carlo, menteur. Tu ne fais pas confiance aux jeunes Carlo. Il a plein de qualités mais ce n'est pas un entraîneur qui va puiser dans le centre de formation pour faire progresser les jeunes. Comme par exemple Mfer un Luis Enrique avec le PSG ou d'autres entraîneurs de ce style là. On a par exemple un Fortea sur le côté droit qui pourrait justement remplacer Carvaral. Vous verrez qu'il ne fera pas appel à lui. En tout cas j'en serai le premier surpris. Nous sommes vraiment désolés pour Danny Carvaral. Nous avons perdu en tant que joueur mais surtout en tant que leader du vestiaire. Nous allons profiter de sa force et de son état d'esprit qui sont très importants pour nous. Et ça je l'ai dit hier évidemment Carvaral il fait partie aujourd'hui des meilleurs latéraux droits du monde. Et je pense que cette année il sera dans le top 10 ballon d'or. Avec la saison qu'il a faite, Ligue des Champions, Euro, c'est assez incroyable. Maintenant la vraie force de Carvaral c'est que c'est un joueur qui est formé au club. C'est un joueur qui a tout gagné avec ce club. C'est un trentenaire donc je crois qu'il a 32 ans. C'est un vrai leader du vestiaire. Et c'est ça qui va nous manquer je trouve sur la pelouse, ce côté vice, ce côté expérience. Parce qu'on l'a vu dans certains matchs cette saison, il paraissait parfois fatigué. Mais son côté leadership sera beaucoup plus important pour moi que son profil habituel. Je n'ai pas demandé de nouvelles signatures. Ça pareil c'est une des forces de Carlo Ancelotti. Qui va ne jamais mettre la pression sur ses dirigeants ou critiquer ses dirigeants par presse interposée. Il va toujours suivre le mouvement de la part des dirigeants et c'est pour ça que les dirigeants aiment Carlo Ancelotti. Parce que c'est facile de travailler avec lui. Mais par contre il dit que si nous trouvons un joueur apte pour le réel et que le club veut le recruter, je ne dirai pas non. Donc vous le voyez il fait du politiquement correct. Non non je n'ai pas demandé de nouvelles signatures. Maintenant si on me donne un latéral droit supplémentaire à un défenseur central, je ne vais pas cracher dessus. Eder Malitao peut jouer latéral droit. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un menteur. Parce qu'il ne fera pas appel aux jeunes du club justement pour pallier l'absence de Carvaral ou d'un autre défenseur central. Mais il va bricoler. Et quand je dis bricoler, il peut à mes yeux faire redescendre plusieurs joueurs d'un cran. Il peut faire passer Rodrigo en 10. Il peut faire passer Bellingham en 8. Il peut faire passer Kamavinga en 6. Chouameni en central et Militao à droite. Donc chaque joueur est décalé d'un poste. Et je pense qu'il va bricoler comme ça parce qu'Ancelotti il sait qu'il ne lui reste pas non plus beaucoup de saisons en tant qu'entraîneur du Real. Et lui il veut des résultats. Il est là pour la win, il n'est pas là pour faire du social. Ce n'est pas l'entraîneur qui va construire un effectif pour le futur parce qu'il a un projet à 5-10 ans. Non, ce n'est pas son truc. Mbappé est en forme à 100%. Oui, il est en forme presque à 100%. Moi j'ai du mal à croire que quand tu te fais une blessure comme ça aussi importante et que tu as une affaire. Pareil, on en a parlé hier donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais cette affaire en Suède, vous êtes tous au courant. J'ai du mal à croire que tu sois à 100%. Déjà mentalement, tu ne l'es pas. Et quand tu n'es pas à 100% dans ta tête, tu n'es pas à 100% physiquement. Je le dis et je le répète mais les deux sont toujours intrinsèquement liés. Mbappé va en Suède. Il avait des jours de repos, c'est normal. Donc là il va éteindre l'incendie en disant que lui il est allé à Londres et qu'il n'a besoin de le demander à personne. Ce qui est vrai en soi maintenant, est-ce que Mbappé avait besoin de faire ça le soir où l'équipe de France joue en termes d'image ? Je ne suis pas réellement sûr. Après on peut le défendre comme on veut mais je pense qu'il s'est attiré des ennuis de manière assez inutile en allant là-bas. On sait qu'en Suède, les soirées sont calientées pour rester poli. Et bon, il a voulu se faire plaisir mais à quel prix ? Le Celta est son 9ème, ce n'est pas une équipe qui m'impressionne énormément cette année. 4 victoires, 1 nul, 4 défaites. Je trouve que c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Sur le plan offensif, ce n'est pas une équipe qui m'impressionne énormément même s'ils ont mis 16 buts mais ils en encaissent beaucoup, 15. Moi je pense qu'il y a un coup à jouer, ce n'est pas le meilleur Celta des dernières années. Et ce Real doit absolument s'imposer parce qu'à l'extérieur ce Real cette année est médiocre pour ne pas dire mauvais. Et il faut absolument qu'on arrive et qu'on garde ce Delta de 3 points face au Barça. Je pense que le Barça va s'imposer ce week-end contre Séville, puisqu'il joue chez eux. Maintenant au Real d'arriver au Classico à domicile contre le Barça avec la possibilité de les rejoindre en nombre de points. Au niveau des derniers résultats de Vigo, il reste sur une victoire du côté de la Spalmas. Il y a un nul contre Giron mais après vous voyez c'est assez irrégulier, beaucoup de défaites, notamment contre l'Atletico. Alors c'était certes à la dernière minute, je crois que c'est un but de Julian Alvarez ou de Griezmann, je ne me rappelle plus. Il y a une défaite à Bilbao, il y a une défaite à Osasuna. En fait j'ai l'impression si vous voulez que dès que le niveau s'élève, cette équipe va avoir beaucoup de mal. Donc moi je pense qu'il y a un coup à jouer. Ce Real est censé être dans un moment de la saison où ils vont passer la seconde voire la troisième. Donc moi je ne donne pas très cher de la peau du Celta si le Real évidemment joue à son niveau. Au niveau des schémas tactiques, c'est du 3-4-3 généralement. Alors là je vous ai pris la dernière compo contre l'Atletico et la dernière contre la Spalmas. Il y a des joueurs à surveiller évidemment. Il y a Minguesa, il y a Beltran, il y a Iglesias devant le buteur du Celta qui est d'ailleurs, vous le voyez, parmi les meilleurs buteurs de la Liga cette saison. 9 matchs, 4 buts, un ratio de 0,44. C'est très correct, surtout quand tu joues dans un club comme le Celta Vigo. Et bien sûr il y a Aspas qui faudra se méfier, c'est le capitaine, je ne l'ai pas mis là mais évidemment que c'est lui le numéro 1 dans ce club. Il y a l'ancien je crois catalan Moriba, vous me confirmerez. Mais il me semble que c'est un ancien joueur du Barça qui était allé du côté de Leipzig si je ne dis pas de bêtises, vous me confirmerez ça. Et voilà. Au niveau du 11 annoncé, alors désolé mais vu que je suis en travaux et tout, je n'ai pas eu le temps de faire mon visuel avec ma compo. Donc là je me suis appuyé sur une compo d'un site. Donc on aurait visiblement un 4-3-3, ce qui ne me surprend pas. Mais par contre je pense que la semaine prochaine contre Dortmund et contre le Barça, je pense qu'on pourrait passer en 4-4-2. Lounine dans les cages, ok pas de problème. Mandy, Rudiger, Militao et donc Vazquez. Pour l'instant pas de surprise. A voir si cette défense peut tenir et enchaîner les matchs comme ça 3 dans une semaine, c'est la vraie interrogation. Un milieu à 3, Bellingham, Chouamini, Valverde. Moi j'ai quand même du mal à voir cette équipe jouer sans Kamavinga, surtout quand on voit la prestation du français ces derniers temps. Et une attaque à 3, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ça c'est une compo qui est annoncée par le site Wuskord. Je suis quasiment sûr que ça ne sera pas celle-là. Voilà. Moi je n'aurais pas fait du tout cette compo si j'avais été le coach. D'ailleurs je trouve, sans me jeter de fleurs, que quand je fais mes compos je ne suis jamais très loin de la vérité. C'est-à-dire que je me mets vraiment dans la condition du coach. Là j'ai l'impression que c'est des compos qui sont faits parfois grâce à des algorithmes et grâce à des statistiques. Je n'y crois pas réellement. Et là je suis en train de bugger. Au niveau du hit to hit, il n'y a que des victoires pour le Real. Donc c'est quand même une équipe qui nous réussit bien. On a gagné je crois 4-0 la dernière fois. Il y avait eu des buts d'Ardagüller et de Vinicius. Et après regardez sur les 3 derniers duels, il y a 3 clean sheets. Donc je pense qu'on va partir logiquement sur un score favorable du Real. En tout cas ce n'est pas une bête noire loin de là. C'est une équipe qui réussit très bien à Madrid depuis 4-5 ans. Si on compare les statistiques, sur le plan offensif, vous voyez que tous les voyants sont au vert côté Real par rapport au Celta. Que ce soit en termes de buts, d'occasions créées, de passes décisives, d'IGG, donc c'est les expected goals. Et pareil au niveau des passes, de la défense. Je pense que le Real est supérieur en tout et normalement devrait s'imposer. On passe désormais à mon pronostic grâce à mon partenaire Unibet. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 10 euros offerts sans dépôt. Donc vous téléchargez l'application, vous avez 10 euros offerts. Vous avez en plus 100 euros qui vous sont renvoursés sous forme de Freebet. Et vous avez l'occasion de regarder le Real sur Unibet TV. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité. Ce sont des jeux qui sont strictement réservés aux adultes. Donc ici vous voulez parier, vous le faites en pariant de petites sommes. Au niveau des cotes, bon, il y a le Real qui est largement favori, coté à 1,57. 97% des gens qui ont pronostiqué cette rencontre vont sur le Real Madrid. Je vais les suivre. Même si depuis le début de la saison, le Real voyage très mal. Mais je vois ce Real aller chercher un score du côté de Vigo. Et surtout, je vois ce Real ne pas encaisser de but. Je n'ai pas l'impression. En fait, je me dis que si ce Real joue à son niveau, un niveau correct, c'est-à-dire le niveau de comme il joue à domicile, ce Real devrait s'imposer très facilement. Voilà, d'après ce que j'ai pu analyser. Maintenant, voilà, si le Real joue comme contre la Spalmas, comme contre Osasuna, comme contre, pardon, Mallorque, ben oui, on va perdre des points. Mais là, je vois le Real ne pas encaisser de but. Au niveau du score, j'irais même sur un 2-3-0, parce que là, le Real doit montrer qu'ils sont bel et bien de retour. Surtout qu'on est dans une semaine décisive et un arc de la saison décisif pour la suite de la compétition. Si on perd plusieurs matchs, on peut pratiquement dire adieu à la Liga. Donc moi, je vois un résultat net et sans bavure de 3-0 pour le Real. Au niveau des buteurs, très compliqué. Je ne sais pas si Mbappé jouera, mais s'il joue, je pense que ses coéquipiers vont vraiment tout faire pour le faire marquer, pour que ses moments difficiles s'échappent un petit peu de sa tête. Donc je me dis que ce scénario-là peut fonctionner, que ce soit un pénalty ou un tap-in. Je ne le vois pas faire un très grand match, mais je le vois marqué. Je vois Vinicius, parce que ça y est, il devrait recevoir le ballon d'or. Il doit rester dans sa lignée des derniers matchs, et notamment ce but extraordinaire qu'il avait mis en pleine lucarne. J'ai vu là aujourd'hui qu'il y a encore apparemment un forcing de l'Arabie Saoudite sur Vinicius. Mais voilà, moi je verrai ces deux buteurs-là. Il y en aura peut-être un troisième, un Rodrigo ou un Bellingham. Mais si je devais parier, j'irais sur Mbappé et Vinicius. Évidemment, je ne prends pas de risque, si ce n'est le score de 3-0 qui est quand même coté à 11. Donc là, je me mouille assez. Voilà les amis, d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je poste des stories, des souvenirs. Je fais des reels et vous avez les backstage de Chronic Foot. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain soir. Et je ne sais pas comment je vais tourner parce que je n'ai pas de pièce dans la maison pour tourner. Il fera nuit. Les enfants vont dormir. Je suis en train de capter que ça va être très compliqué pour moi de faire ce débrief, mais je vais devoir trouver une solution. Donc, je vous dis à demain, 23h30 si je peux, pour ce débrief Celtavigo-Real Madrid. Merci à tous les amis. Ciao !